ok dans cette vidéo on va voir comment cuire facilement du boulgour vous allez voir que c'est hyper simple en suivant deux trois astuces que je vais vous présenter dans cette vidéo vous êtes certains de réussir la cuisson de votre boulgour donc tout premièrement il faut prendre une grande casserole une grande quantité d'eau donc éviter cette première erreur qui est de vouloir absolument faire dans des petites casseroles si vous faites ça non seulement ça a tendance à se piter partout il vaut mieux toujours une grande quantité d'eau donc si vous avez un doute entre deux casseroles prenez la plus grande ensuite donc l'eau on va la mettre en ébullition donc je mets mon feu au maximum comme pour les pâtes et pour le riz on va ajouter du sel dans l'eau le principe du sel c'est que ça va déjà permettre d'assaisonner notre boulgour pendant la cuisson et alors pour que ça chauffe plus vite on vient toujours placer un couvercle dessus donc c'est très simple pour savoir quand ça boue c'est quand la fumée va commencer à sortir sur le côté et pousser le couvercle alors deuxième astuce avant de commencer la cuisson du boulgour ça va être de le rincer c'est un petit peu comme une lentille la règle c'est de rincer trois fois avec une bonne eau fraîche donc pour ça l'idéal c'est prendre tout simplement un chinois et voilà donc moi j'ai la quantité de boulgour que je veux cuire attention détail important si jamais vous avez acheté du boulgour qui est dans des sachets prêt à cuire à ce moment ne le rincez pas et voilà j'ai mon boulgour qui est rincé donc il est prêt pour être lancé en cuisson et je vois que ma casserole et bien il ya la fumée qui sort du couvercle donc ça veut dire que c'est en ébullition et voilà donc tout simplement ici comme pour le riz comme pour les pâtes comme pour les lentilles on vient plonger notre boulgour dans l'eau bouillante j'ai un peu fait ça comme un baraki une fois qu'on a plongé notre boulgour on compte entre 8 et 10 minutes donc pour être certain vous regardez sur votre sachet ici mettre plus ou moins 8 minutes donc voilà ça ça dépend un peu d'une marque à l'autre donc on se retrouve dans 8 minutes et voilà mon boulgour vient de sonner ça fait 8 minutes donc je vais pouvoir le retirer au dessus de l'évier tout simplement je reprends mon chinois je viens verser mon boulgour dedans pour récupérer uniquement le boulgour et voilà j'espère cette recette vous a plu si c'est le cas lâchez un beau pouce bleu abonnez vous il ya le bouton juste là en dessous c'était Dan et l'homme chef je vous dis à très bientôt ciao je vous dis à très bientôt